Bonjour, je m'appelle Vanessa Bernier, professeure de yoga et bienvenue dans ta capsule, courte capsule de yoga pour aller travailler tes jambes. Tu as besoin d'un tapis et peut-être des blocs aussi ou une sangle, dépendamment du besoin. Si tu n'as pas de blocs, pas de problème. On peut prendre des gros livres ou des coussins. Si tu n'as pas de sangle, tu peux utiliser un vêtement long comme une ceinture ou un foulard. Alors, pour débuter, on va prendre le temps de s'enraciner. Donc, on se met debout sur son tapis, pieds, largeurs, des hanches. Les mains sont relâchées de chaque côté et on appuie avec les talons dans le sol. On ralentit le souffle tranquillement et on stabilise sa posture. Donc, on déroule les épaules vers l'arrière, ramène le menton vers la poitrine. Pousse avec les talons pour créer de l'espace entre tes vertènes et ramène ton long-pied vers le cœur. On peut engager la ceinture abdominale pour nous aider à soutenir le tronc. On va maintenant apporter notre attention au niveau des pieds. Aujourd'hui, on travaille beaucoup les jambes. Donc, on veut enraciner nos orteils. On visualise un triangle à la base de nos pieds. La pointe du triangle, triangle, c'est le talon. Et la base du triangle, c'est la ligne en dessous de chaque coussin des orteils. Une fois qu'on a visualisé notre triangle sous notre pied, on est bien stable, solide dans notre posture. On inspire et on lève les orteils vers le ciel. On va aller chercher le plus d'espace possible, écarter les orteils, tout en travaillant notre base. Donc, on veut que nos coussins d'orteils soient enracinés au sol et qu'on ait du poids égal dans les talons. Ça se peut qu'on sent que nos genoux, notre bassin, bougent. Et expire, dépose chaque orteille au sol, l'une après l'autre. On va aller maintenant ramasser le tapis. Donc, on veut agripper le tapis avec nos orteils. On va aller travailler l'arche plantaire. Et inspire, étire les orteils vers le ciel. Travaille ta base d'appui avec les triangles qu'on visualise sous les pieds. Et ramène les orteils vers soi. On agrippe. Dernière fois, inspire, écarte les orteils le plus large possible. On dépose un orteil après l'autre et on va chercher le tapis. Et on relâche. On peut secouer nos pieds. On a les jambes quand même à largeur du bassin, mais molles. On ne veut pas barrer. Surtout si, comme moi, vous avez les genoux en hyper-extension. On ne veut pas barrer. Donc, on est lousse au niveau des genoux. On inspire, on s'étire. Et à l'expiration, on descend vers les jambes. On va aller déposer notre abdomen sur nos cuisses. Donc, au besoin, on ouvre un peu plus les jambes. On plie au niveau des genoux. Et si c'est plus confortable, on peut même avoir les blocs à l'avant pour déposer les bras. On reste dans la posture. On respire. Puis, tranquillement, on va sentir l'espace qui se crée à l'arrière de nos jambes dans le bas du dos. À ta prochaine inspiration, allonge la colonne. Regarde devant. Donc, si tu as des blocs ou un coussin, on peut s'accoter dessus. Sinon, on peut très bien mettre nos mains sur nos tibias. On essaie d'avoir le dos le plus long possible. Si on est très souple, on garde les mains au sol et on ouvre le cœur vers l'avant. On essaie de reculer le fessier. Et expire, arrondi. Puis, les genoux relâchent la tête. On amène le menton vers la poitrine. À nouveau, inspire, allonge la colonne. Regarde vers l'avant. On choisit la variante. Mains sur les blocs, sur les tibias ou au sol. Et on relâche. On peut mettre les blocs de chaque côté. Ramène les mains sur les tibias. Découle la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir à la verticale. On est allé tirer l'arrière des jambes. On va étirer maintenant l'avant des jambes. On va faire une posture d'équilibre. Soit qu'on se tient sur un mur ou une chaise. Si on n'est pas habitué. On lève le talon droit derrière et on va chercher le talon avec les mains. On essaie de rapprocher les genoux ensemble. Je vais vous montrer un autre angle. On peut plier un peu la base d'appui. Ça nous aide la jambe gauche à être plus stable. On fixe un point devant. On peut même basculer le bassin vers l'avant pour aller chercher un peu plus de profondeur dans le poitrine. Sans que le pied droit touche au sol, on va ramener le genou devant et aller chercher la jambe avec nos mains. Et on monte le genou vers la poitrine. On peut faire des rotations avec la cheville droite. Et on fait les rotations de l'autre côté. Et on ramène au sol. On va aller faire l'autre côté. Donc, on prend le temps de bien s'enraciner. Transfère de poids. On va chercher le talon gauche. On place notre posture. Donc, vu que moi, j'ai les genoux en hiberté sans fil. Je plie un peu mon genou droit. Je garde les genoux ensemble. Je bascule mon bassin vers l'avant. Épaule relâchée, loin des oreilles. Et sans déposer le pied par terre, amène le genou devant. On tire le genou vers la poitrine. On peut ajouter nos rotations de cheville. Ici, notre posture est stable. Et on fait des cercles de l'autre côté. On ramène la jambe au sol, pied largeur du bassin. Inspire, main vers le ciel. Expire. On descend les mains au sol. On relâche la tête. On ramène mi-chemin. Donc, on relève dos parallèle avec le sol. Épaule, loin des oreilles. On relâchée. On relâche les mains sur le tapis. On va reculer le genou droit derrière. On va faire un grand pas. On s'en va dans la fente basse. On relâche le bassin vers le sol. Ici, c'est du fil. Les mains au plancher. On peut ramener sur un appui ou aller s'appuyer sur le genou devant. On relâche le bassin, mais on ne veut pas être trop molle. Il faut toujours garder un peu une petite contraction. On veut surtout placer nos hanches vers l'avant. Des fois, on descend un peu plus bas, mais ça s'ouvre sur le côté. Donc, hanches bien carrées. On va aller déposer les mains au sol ou sur des blocs. On allonge la jambe devant et on recule le fessier derrière. On laisse garder le tronc long. On peut ramener les mains vers soi. Quand on travaille en souplesse, c'est toujours mieux d'avoir des accessoires complémentaires de support pour nous aider à avoir un bel aliment et éviter de se blesser. On revient dans la fente basse. Cette fois-ci, on inspire. On lève les mains vers le haut. Je ne veux pas qu'on cambe le dos. On s'en va dans une fente un peu plus carrée. Donc, on bascule le bassin vers l'avant. Et ramène les mains sur les blocs. On reprend la posture de la demi-split. Ici, on est capable. On peut même reculer pour aller s'asseoir. On reprend le talon derrière et descendre un peu plus bas sur la jambe. On revient tranquillement dans la fente basse. Mains au sol. Quatre pattes pour ramener les pieds droits devant. Donc, on change les jambes dans notre pente basse. On choisit la variante. Ça peut être mains au sol. Mains sur les blocs. Ou, ça peut être sur le genou. Toujours garder un petit engagement au niveau du bassin. Hange bien carrée. Donc, les capsules du programme express, c'est vraiment... Ça s'adresse à tout le monde. Je dis beaucoup de variantes pour les gens qui n'ont presque jamais fait de yoga, les jambes pas flexibles ou les femmes enceintes. Puis, je propose des variantes aussi pour le niveau intermédiaire. Quand on a terminé, on dépose les mains au sol ou sur les blocs. On recule le fessier. On allonge la jambe. Posture de la demi-split. Au début, on va aller chercher un dos un peu plus long. Donc, on peut même regarder vers l'avant et tirer les bras devant. Ça prend une quinzaine au moins de respiration avant qu'on ressente les bienfaits dans son corps. Utilisez le souffle, la respiration et allez doucement dans les postures. On revient. Femme basse, mais là un peu plus carrée. Donc, on remonte, on engage le bassin. On lève les bras vers le ciel. On veut rester long au niveau du tronc. Le bout des doigts qui tire vers le plafond, mais les épaules relâchées. On engage la montée vers la colonne. On descend les mains sur les blocs au sol. On retourne dans notre posture de la demi-split. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on recule et on vient s'asseoir sur le talon. Et on relâche le dos et les épaules. On revient dans la fente basse. On va reculer la jambe droite derrière. Allongez les jambes postures de la planche. La colonne est longue. Normalement, pour avoir la bonne distance dans le chien tête en bas, c'est à partir de la planche. Mais si on débute notre pratique, on peut toujours être à quatre pattes sur les genoux. On inspire et à l'expiration, chien tête en bas. On essaie de descendre les talons près du tapis et garder le fessier vers le ciel. On peut plier les deux jambes au début pour vraiment nous aider à bien orienter les ischions vers le plafond. Au besoin, on peut piétiner, alterner entre la jambe droite et la jambe gauche. On fait ce que notre corps a besoin pour étirer l'arrière des jambes. Et quand on est prêt, on allonge les jambes au point que le fessier est vers le ciel. On va ramener les pieds vers les mains. Gardez les mains soit sur les tibias ou au sol ou sur les blocs à l'avant. Et tranquillement, essayez d'allonger les jambes pour aller dans une flexion avant. On ramène le menton vers la poitrine pour que ce soit la couronne de la tête qui pointe vers le tapis. Utilisez votre souffle, dirigez votre expiration. Contrôlez la respiration, mais contrôlez aussi l'intensité de l'étirement. Si c'est trop douloureux, ça fait un pincement, vous êtes trop loin. Il faut qu'on sente que ça l'étire, mais sans que ce soit inconfortable. On plie les deux genoux, on ramène les mains le long des jambes. On déroule la colonne, on revient d'au-droit. Inspire, main vers le ciel. Expire, on plonge au sol. Inspire, revient mi-chemin, colonne longue. Et expire, redescend. Cette fois-ci, on recule le pied gauche, mais un petit pas. On essaie d'avoir les orteils qui pointent vers l'avant et les talons en arrière des orteils. Donc, pas de pied en ouverture. On s'en va dans la posture de la pyramide. On essaie de pousser avec les mains dans le sol pour approcher notre corps de la jambe droite. Si ce n'est pas possible, on peut plier un peu la jambe droite en avant ou aller chercher nos blocs, notre support pour nous aider. Notre objectif, c'est de garder les hanches le plus carrées possible et essayer de rapprocher le tronc de la jambe droite. On va plier le genou droit, quand même assez, avancer les mains à l'avant. Et là, nos mains et la jambe droite vont devenir notre base d'appui. Tranquillement, on va lever le talon gauche vers le ciel. On sera dans un début de split inversé. Si on se sent confortable, on étire la jambe droite, la jambe gauche, pardon, vers le haut. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On prend un petit pas, on recule la jambe droite derrière pour aller construire notre pyramide. On n'hésite pas à plier la jambe gauche, ramener nos bras au besoin. On veut avoir les hanches bien carrées. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous sentez que vous avez besoin de rester un peu plus longtemps dans la posture. Comme c'est des vidéos express, je ne veux pas que les vidéos soient trop longues, mais vous prenez le temps que vous avez besoin. On plie la jambe gauche, on avance un peu les mains, donc on visualise notre base d'appui. On ramène le pied droit vers le haut. Si c'est stable, on étire la jambe droite vers le plafond. Et on ramène le pied à côté de l'autre. Mains sur les tibiaques, on déroule tout doucement. Et on revient à la verticale. On va aller dans le sens latéral, donc le sens long du tapis. On peut ramener nos blocs de support en avant. J'ai un petit déséquilibre. Les pieds, on va les ramener parallèles pour cette première réflexion jambes écartées. Donc, orteils devant, talons derrière les talons, talons derrière les orteils, dépose les mains sur les hanches. Et à l'expiration, on descend vers l'avant, le tronc bien long. On ne veut pas que les jambes soient trop écartées, juste assez pour pouvoir descendre les bras, sans que les coudes touchent au sol. On veut sentir un effet de traction dans la colonne. On peut se balancer vers la droite ou vers la gauche. Ou de l'avant vers l'arrière, comme qu'on préfère. On ramène les mains au sol. On va ouvrir un peu plus les pieds. On peut même garder les orteils en ouverture. Et là, on dépose la main gauche au niveau du visage, au sol, entre nos deux jambes. Soit qu'on la dépose sur le plancher ou sur un bloc. À l'inspiration, on lève la main droite vers le ciel. On va dans une petite torsion. On ramène la main droite à la même place que la main gauche, sous le visage. Replace-toi au besoin. Et inspire, main gauche vers le ciel. On ramène au centre. On va marcher les mains vers l'arrière. Donc, on essaie de rapprocher la couronne de la tête vers le tapis. On veut rapprocher le tronc des jambes. Au besoin, pliez un peu les jambes. Ça va être moins intense à l'arrière des genoux. Et on ramène les mains au centre. On va faire un petit mouvement talon-orteil. Pour ramener les jambes ensemble. On plie les genoux. On recule. On déroule. Pardon. Et on revient à la verticale. On peut replacer les blocs en avant. On se place dans la posture de Tadasana. Main le long du corps, pompe vers l'avant. On peut fermer les yeux. On peut prendre le temps d'observer le travail qu'on a fait au niveau des jambes. On inspire. On lève les mains vers le ciel. Et expire. Plonge à la terre. Mains au sol. Sur des blocs. Inspire. Remonte mi-chemin. Columme longue. Nombre qui vers la cage thoracique ou vers le cœur. Expire. Redescend au sol. On marche nos pieds jusqu'en arrière pour aller chercher la posture de la planche. On maintient quelques instants. Toujours bon de faire un petit renforcement au niveau du tronc. Et on vient déposer les genoux. On va venir s'asseoir au sol. Jambes devant. On peut bouger la chair, nos muscles sous les fessiers. Pour sentir les ischions s'enraciner dans notre tapis. Mains de chaque côté. On va lever les orteils vers le ciel. Donc, on engage tous nos muscles de jambes. On essaie de garder le tronc long. On pratique notre belle posture assise. Et on expire. On relâche. Si vous sentez que vous avez le dos arrondi, il faut toujours prioriser le bel alignement de la colonne. On peut s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin. Vraiment au bout. Puis ça va aller rechercher la petite courbe naturelle dans le dos. On va le refaire un autre fois. Donc, on peut relâcher les jambes. Mets les mains de chaque côté. Inspire. Allonge le tronc, coeur au-dessus du bassin. Tire les orteils vers le haut. Donc, les pieds sont flexes. On engage tous les muscles au niveau des jambes. On essaie de soulever nos talons du sol. Et on relâche. On va maintenant pointer nos orteils. Donc, on peut être un peu plus relax au niveau des bras parce qu'on n'a pas de tension au niveau des épaules. Et on va pointer, on pointe, pointe, pointe pour aller tirer le devant des pieds. Des fois, il y en a qui ont des crampes. À ce moment-ci, vous pouvez secouer les pieds si c'est votre cas. Et on relâche. Toujours le dos long. Si on a besoin des bras, on allonge. On se place pour prioriser le bel alignement. Et on repointe les pieds vers le sol. On peut garder nos jambes bien fortes. Et relâche. Inspire, bras vers le haut. On tire les orteils vers soi. Et à l'expiration, on descend. Si on est capable, on va chercher sous nos pieds. On pourrait s'aider aussi avec une sangle. On ramène les bras de chaque côté des oreilles. On inspire, on relève à la verticale. Et on redescend. On va faire une dernière posture. On peut amener les blocs devant soi. Mais nous, on va se tourner dans la longueur du tapis. Donc, on ouvre les jambes en B. Orteils vers le haut. Et tout le long de notre étirement, on va essayer de garder les orteils qui pointent par le haut. Et les jambes aussi. Donc, c'est notre petit défi. On est moins souple. Ça se peut que nos jambes plient. On glisse des coussins sous les genoux pour que ça soit plus confortable. Les blocs sont devant. Ça va être notre support. On inspire, on étire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va aller déposer le front sur les blocs. Et relâcher le corps. Donc, on choisit la hauteur désirée. Si on est moins souple, si on est très souple, on peut enlever les blocs. On veut surtout essayer de garder le dos long. Donc, si on n'a pas de matériel de support, les mains au sol, le cœur bien ouvert devant. Ou on peut descendre un peu plus bas. Toujours en essayant de garder les orteils, les genoux vers le plafond. On respire. Et tranquillement, on déroule la colonne. On revient à la verticale. On peut s'aider avec nos mains. On rapproche les jambes ensemble. On peut faire le papillon, les petits battements d'ailes. C'est des capsules express. Donc, ça va quand même assez vite. Mais je vous invite à soit combiner les capsules express ou de visionner les autres vidéos de la plateforme Yoga en poche. Et vous allez en avoir vraiment de tous les styles sportifs, détente, introduction au yoga pour les débutants, femmes prénatales, pour les femmes en train. Donc, voilà. C'est ce qui met fin à notre challenge de 4 jours de yoga pour développer, travailler sa souplesse. Namasté! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada